Et je voudrais commencer par remercier salheureusement tous ceux et le plus souvent toutes celles qui, de la plus grande ville au plus petit village, déploient des trésors d'imagination et d'énergie pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, recueillir des fonds, apporter de la solidarité aux malades. Merci pour eux et elles. Eh bien, en ce 30 octobre, nous pouvons adopter une proposition de loi permettant une meilleure prise en charge des traitements du cancer du sein par l'assurance maladie. Cette proposition de loi a été initiée par notre collègue Fabien Roussel et le groupe GDR à l'Assemblée nationale. Et elle est particulièrement pertinente puisque plus des trois quarts des patientes, je dis patientes parce que le cancer du sein affecte effectivement des hommes mais dans des proportions incomparables, sont exposés à des restes à charge, des restes à charge très importants, et c'est-à-dire dans beaucoup plus de cas que d'autres cancers. Je fais écho à notre débat sur les ruptures d'égalité. On pense souvent que le régime des affections longue durée, qui prend en charge, entre autres, les malades du cancer, consiste en un remboursement à 100%. L'examen de cette proposition de loi a démontré que non, et on estime que les dépenses non couvertes pour les femmes atteintes d'un cancer du sein atteignent, cela a été évoqué, entre 1 300 et 2 500 euros. Rien que pour les participations forfaitaires et les franchises médicales qui ont doublé l'an dernier, et dont le gouvernement ne cesse de nous dire que ça n'affecterait pas les malades en ALD, le plafonnement à 50 euros peut conduire à un reste à charge annuel de 100 euros. Et comme le disent de nombreuses malades, elles subissent une double peine, la maladie et son coût financier. Il faut agir sur les deux, en améliorant la prévention et l'éducation à la santé, y compris en agissant sur la santé environnementale ou sur les conditions de travail. Mais notre système de solidarité, qui prend en charge les risques de la vie, doit aussi, selon nous, mieux couvrir les victimes de maladies. C'est à méditer, alors que s'engage le débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. A méditer lorsque le gouvernement, Madame la Ministre, envisage de réduire la part remboursée par la sécurité sociale aux patients sur les consultations médicales ou sur le transport sanitaire. Et je salue le travail de notre collègue Cathy Apourceau, qui vise, via un amendement adopté en commission, à plafonner les dépassements d'honoraires très fréquents dans la chirurgie de reconstruction. Il y a dix ans, un rapport avait déjà montré que le reste à charge moyen sur une reconstruction mammaire était de 1 391 euros. Et c'est sans doute bien plus encore aujourd'hui, surtout lorsque les dépassements d'honoraires, en lien avec une intervention chirurgicale après une mastectomie, peuvent atteindre jusqu'à 10 000 euros. Il n'est pas acceptable qu'une personne qui a combattu la maladie et se trouve enfin sur le chemin de la rémission, renonce à une telle intervention, faute de moyens, si elle en éprouve le besoin. Cela avait d'ailleurs été soulevé par notre collègue Catherine De Roche dans sa proposition de loi visant à fournir une information aux patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie qui avait mis en évidence que les dépassements d'honoraires constituaient le premier poste de reste à charge pour les femmes. À ces frais de santé s'ajoutent les soins dits de support qui mériterait, la rapporteure l'a évoquée, d'être mieux prise en charge, évidemment. Je crois que l'adoption de cette proposition de loi serait une belle conclusion de cet octobre rose initié par la Ligue contre le cancer et une réelle avancée pour toutes les victimes de cancer du sein. Je vous remercie. Merci chers collègues. La parole est à madame Anne Suiris pour le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires et pour 4 minutes. Je vous remercie.